Musique Salut à tous c'est Elisa, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un boucol ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas fait de boucol à vrai dire j'ai un échantillon juste en dessous là de livres achetés etc depuis plus ou moins récemment jusqu'à cet été en fait je ne vous fais pas trop de boucol parce que je n'achète pas trop en fait ça devient assez rare et je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse des boucol pour 4-5 livres pas plus je ne sais pas, dites moi en tout cas là il y a quelques livres je ne les ai pas comptés mais il y en a quelques-uns qui sont rentrés dans ma pile à lire plus ou moins récemment et je vais vous faire faire ça tout de suite tout d'abord le premier que je vais vous présenter c'est un livre qui n'est pas à moi il s'agit de La machine de Léandre de Alex Evans chez Actu SF c'est un livre que Véro m'a prêté vous connaissez Véro je ne la cite pas du tout dans mes vidéos Véroxinelle vous pouvez la retrouver sur Insta ou sur Facebook et elle a chroniqué ce livre elle a bien aimé ma foi mais il lui a manqué quelque chose tout le long de sa lecture et ça m'a titillé j'ai bien eu envie de découvrir ça je ne me souviens plus du tout du résumé donc tant mieux et il est assez court puisqu'il fait dans les 260 pages donc ma foi quand je sentirai que c'est le bon moment je m'attaquerai à cette lecture merci à Véro de me l'avoir prêté ensuite et c'est pas du tout dans l'ordre chronologique que vous vous rendez compte des choses parce que celui-là on me l'a prêté il y a 15 jours, un mois et là je vous parlais d'un livre que j'ai récupéré en boîte à livres cette semaine et on va terminer par des livres qui sont là depuis cet été enfin bref ce boucle est un vrai bordel voilà donc on est parti en vacances avec mon chéri bon rien de très particulier de particulier on est parti chez les parents de mon chéri et ensuite chez mes parents et chez les parents de mon chéri il y avait une boîte à livres voilà dans sa ville il y a plusieurs boîtes à livres d'ailleurs et j'ai jeté un oeil et celui-là m'a fait je sais pas il m'a attiré le titre peut-être et ensuite le résumé du coup je l'ai pris et on verra bien il s'agit de Nos plus belles étincelles de Jamie Maguire chez Michel Laffont je n'ai pas du tout vu passer ce livre nulle part voilà j'en ai vu aucun commentaire aucune critique rien donc dites-moi si vous vous l'avez lu et comment vous l'avez trouvé apparemment cette traduction est sortie en 2019 voilà et il coûtait 16,95€ moi je l'ai eu pour Peanuts 0 c'est trop cool voilà donc on verra bien surtout dites-moi si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé ensuite comme d'habitude avec mon chéri et quand on va chez ses parents on passe toujours chez Jiber Joseph et je prépare toujours ma pile ma petite pile de livres à vendre voilà à revendre et je me garde toujours ce que j'ai eu à la vente l'argent que j'ai eu à la vente je le garde toujours je le mets sur la carte je fais un bon d'achat et je rachète des livres derrière ça me permet de faire un roulement et ce qui fait que c'est cool parce que du coup j'ai des nouveaux livres dans ma balle à chaque fois ça se renouvelle donc là j'ai acheté voilà ce livre là alors je vous fais le titre de Emily Chaseran voilà et c'est chez Sarbacane Sarbacane ah bah dis donc je savais pas qu'il faisait des romans aussi épais Sarbacane j'ai l'habitude de voir les petits bref voilà comment vous dire j'ai été influencé par les chaînes où je l'ai vu passer voilà clairement je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes et il m'a donné super envie et le titre m'est resté en mémoire les gars pendant toute la journée voilà le jour où je l'ai vu sur une chaîne YouTube j'ai passé la journée à penser enfin voilà bref ensuite un livre qui me faisait aussi très envie voilà que j'ai vu passer sur des chaînes YouTube aussi je l'ai vu aussi sur chez Véro parce que Véro l'a lu aussi voilà et il s'agit d'un jour de décembre un jour en décembre pardon de Josie Silver chez Charleston voilà vous comprenez pourquoi je pense que vous allez comprendre pourquoi parce que je crois que vous allez voir beaucoup de livres dans ce genre dans ce book haul voilà c'est la période d'ailleurs je vais enchaîner avec ces livres là j'ai acheté aussi Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn chez EH voilà il est super beau je sais pas si vous voyez il brille il y a aussi bon baiser de Noël celui là je l'ai aussi acheté chez Gilbert Joseph voilà alors c'est de Nancy Erknes Tana Fensk et Rebecca Crowley voilà et il est super beau et je viens d'acheter Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher chez Hugo donc Hugo Poche dans la collection New Romance voilà je crois qu'on va s'arrêter pour les livres de Noël ensuite suite aux diverses chroniques faites sur ce livre et notamment de Manon de Vibration Littéraire j'ai acheté Le bal des folles de Victoria Mass chez Albert Michel c'est un livre de la rentrée littéraire tout le monde en a parlé de ce livre voilà je me suis pas renseignée pour savoir quel prix ont été gagnés quel livre ont gagné quel prix etc là mais mais en tout cas apparemment celui là était très très bien donc ben je me le suis acheté mais ça fait déjà un petit moment ensuite ce livre là je l'ai acheté à Montaulieu le village des 15 librairies 15 bouquinistes plutôt voilà dans l'Aude dans le 11 dans le sud donc pour tous ceux qui habitent dans le nord il y a un village Montaulieu qui est un tout petit village où il y a 15 bouquinistes pardon et à chaque fois j'y vais chaque année et là cette fois-ci on y est allé vite fait avec mon chéri et j'en ai rapporté quelques petites choses dans Les Fils de l'air de Johan Elliot c'est une uchronie chez Flammarion j'avais lu un livre de Johan Elliot le faire au coeur que j'avais adoré et voilà je me suis dit que le relire sur de l'uchronie ça pourrait être pas mal celui là je le recherchais depuis un moment mais je ne le trouvais pas et voilà au lieu de 15 euros je l'ai payé 7 euros ensuite à la la dernière fois où je suis allée chez Gilbert Joseph donc pas cette fois-ci la fois d'avant j'ai acheté Nola Forever de Fabien Fernandez chez Electrogène donc collection Electrogène mais c'est chez Gulfstream voilà c'est toujours les livres vous savez avec alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir ça ne rend pas à la caméra mais toute la tranche est dorée voilà c'est super beau et c'est un remake un peu de Roméo et Juliette donc je l'ai vu passer chez Gérard Collard il me semble qu'il en avait parlé et ça m'a donné envie de redécouvrir un peu ce remake de Roméo et Juliette d'autant plus que Roméo et Juliette c'est une des seules pièces de théâtre avec un petit gonne que j'ai aimé donc cette fois-ci chez Gilbert Joseph j'ai aussi pris Circé voilà de Madeleine Miller chez Pocket il est super 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 beau alors Circé parce que mythologie grecque voilà ça va parler de mythologie grecque je n'ai aucune idée du résumé je ne l'ai pas lu à vrai dire je l'avais lu quand il est sorti le résumé ça m'avait donné très envie mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté en neuf en grand format et au final maintenant il est en petit format et c'est très bien et donc je testerai ça il est quand même assez épais je pense qu'il doit au moins faire 500 pages ouais 560 pages il est vraiment super joli ensuite continuons cette fois-ci c'est la grand-mère de mon chéri qui m'a proposé de me servir dans un sac de livres qu'on lui avait prêté et elle m'a dit mais prends prends tu le liras toi tu me le rendras la prochaine fois que tu viendras j'espère que je réussirai à le rendre la prochaine fois en l'ayant lu voilà il s'agit donc d'Elisabeth George une avalanche de conséquences chez pocket c'est un genre de thriller donc je il est il est très épais il fait dans les 700 et quelques pages il est voilà vous voyez c'est une brique mais j'ai jamais lu d'Elisabeth George et parmi les livres qu'elle avait dans cette poche il y en avait plein que j'avais déjà lu et Elisabeth George non donc je le lui ai emprunté ensuite un livre dont je ne pense pas vous avoir parlé mais je ne suis pas sûre il s'agit de Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon chez le livre de poche alors Anne-Gaëlle Huon je la suis sur Instagram et je la trouve très sympathique d'où l'achat de ce livre voilà j'ai trouvé celui-là en poche j'ai dit testons si elle est aussi drôle dans ses romans que sur Instagram et aussi fraîche ben ça devrait coller quoi et ensuite alors j'ai acheté une trilogie une trilogie dont j'ai entendu parler mais comme ça de non vaguement j'ai jamais vu vraiment de critique dessus bien que je sais qu'il y en a eu je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais j'ai acheté les trois tomes chercher l'erreur j'ai acheté cet été au fameux village du livre là voilà j'en ai eu pour 12 euros les 4 les 3 pardon 4 fois 3 12 oui oh là là ça ne veut plus là il était temps que j'aille me coucher là bref donc 12 euros les 3 livres donc 4 euros le bouquin ce sont des poches et il s'agit de Virginie Despentes avec Vernon Subutex le 1 le 2 et le 3 et dans ces moments là tu te dis pourvu que j'aime parce que si j'aime pas j'ai les 3 voilà bref voilà les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire vous remarquerez que je ne me suis pas apesanti sur les résumés tout simplement parce que j'ai pas envie de savoir en fait voilà j'ai pas envie de savoir quand je vous parle pas des résumés c'est que j'ai lu les résumés et de plus en plus je me plonge dans les livres sans trop pas savoir et ça donne des jolies surprises d'autant plus que les résumés sont parfois un peu spoilants voilà donc sur ce bah vous savez quoi je vais aller manger voilà parce que je vous ai fait passer avant moi quand même hein c'est à dire que j'ai très faim il est midi et demi une heure moins le quart et parce que vous êtes sympa je vous ai fait le boucol avant de manger mais du coup j'ai le vent qui gargouille bref sur ces paroles pas très intéressantes je vous souhaite de bonnes lectures une bonne journée ou une bonne soirée et une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye bye merci